La semaine dernière, deux artistes des Maritimes ont pris part au demi-finale du grand concours du Festival international de la chanson de Gramby. Il s'agit de Halapeno Papa de la Nouvelle-Écosse et Samuel Mallet de Petit Rocher au Nouveau-Brunswick. Tous les deux s'étaient taillés une place parmi les 24 demi-finalistes grâce à leur participation remarquée au Gala de la chanson de Carraquette l'automne dernier. Étant donné que c'est une année exceptionnelle, on a demandé aux demi-finalistes d'offrir des prestations virtuelles, mais ils seront réinvités l'an prochain à offrir un spectacle devant public pour le vrai concours où on va déterminer un gagnant. Autrement, le Festival, c'est aussi un grand événement de réseautage pour les artistes francophones qui peuvent présenter une vitrine musicale, donc un extrait de leur spectacle. Et puis, dès aujourd'hui jusqu'à jeudi, il y a un artiste acadien qui fait partie de ces spectacles virtuels. Et comme on les voit peu sur scène, j'en ai profité pour prendre de leur nouvelle. En 2018, Simon-Daniel lançait l'album Nightcrawler. Ce lundi, il présente un exprès de ce spectacle dans une nouvelle formule en trio. On a dû s'adapter, on a dû revisiter les arrangements et ça. Puis moi, j'ai commencé à jouer la batterie sur le show. La batterie, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup de pratique pour que ça rentre dans la mémoire des muscles. Puis que tu ne peux juste pas y penser. Puis de mettre le focus sur l'interprétation puis sur chanter. À Granby, les artistes tentent de charmer les diffuseurs de spectacles en espérant faire partie de leur nouvelle programmation. Mais l'incertitude plane toujours sur la forme que prendront ces spectacles. Est-ce qu'ils vont être capables d'accueillir des publics dans leur salle? Est-ce qu'ils vont devoir miser sur le virtuel? Mardi, le néo-écossais Jacques Surette présentera quelques chansons de son nouvel album, Bilingue, dont la sortie est prévue le 4 septembre prochain. La pandémie ne freine pas le jeune chanteur de 20 ans. qui entamera une tournée d'une douzaine de spectacles au Québec dès le mois prochain. Le lauréat de la 40e édition... Lauréat du concours de la chanson de Granby en 2017, Pierre Guittard est heureux d'être de retour pour présenter une formule revisitée de son dernier album. Le tournoi Granby, c'est tout le temps le fun. Je l'avais fait en 2018. Je l'avais joué pendant la demi-finale, pendant la délibération du juge. Puis je me souviens, quand je suis embarqué sur scène, les gens se souvenaient de mes chansons de l'année passée. Les supporters du festival de Granby, c'est souvent les gens de la place qui sont là à chaque année. Je sais pas, il y a quelque chose de cool de retourner à Granby. Pierre Guittard travaille à l'écriture de nouvelles chansons qu'il enregistre sporadiquement lorsque l'inspiration est au rendez-vous. Ancien étudiant de l'École nationale de la chanson à Granby, Raphaël Butler avait hâte de retourner dans cette ville après plusieurs années. C'est spécial, tu sais, parce que moi, j'ai resté un an à Granby, j'ai fait l'École nationale de la chanson, j'ai été finaliste au festival. Puis ça fait, je pense, huit ans d'être ça que j'attends de retourner à Granby. Et là, malheureusement, cette année, je suis accepté en vitrine, mais je peux pas m'y rendre, tu sais, je suis obligé de faire une vitrine enregistrée. Lors de sa vitrine, il interprétera les chansons de son deuxième album, y compris la pièce Camping Colibri, qui a récolté un succès surprise auprès des radios québécoises cet été. C'est justement là, bizarrement, qu'on avait lancé un an et demi passé déjà, qu'à jouer au New Brunswick, qu'à jouer au Canada français, mais qu'à ne pas rentrer à Montréal. Là, c'est devenu le mémoire, c'est quoi, puis tout ça, puis ça fait que c'est vraiment un beau buzz, comme on dirait. L'auteur-compositeur-interprète travaille lui aussi sur l'écriture d'un nouvel album. Les prestations virtuelles du Festival international de la chanson de Granby sont présentées gratuitement tous les jours, dès 14h30, sur les réseaux sociaux du festival. Ici Camille Bourdeau, Radio-Canada, Moncton.